salut à tous c'est maintenant sur magic arena fr comment ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va vous parler des spoilers exceptionnels attendent donc spoiler dominaria qui sort évidemment le premier ou le web le premier sur arena on essaie d'avoir donc les secondes et on rappelle du coup qu'il ya on rappelle non on vous informe qu'il ya l'avant-première dominaria streamer qu'on fera à partir de 19 heures du coup le mardi 30 30 30 30 30 ans je m'embrouille mardi 30 août c'est moi très plaisir donc on va on va vous faire ça avec des bons petits dégue du standard pas de draft pas de limite et c'est que du construit du standard bambam bambam on casse à checker la rotation tester tous les règlements les nouvelles mécaniques les meilleures cartes du set franchement on va se régaler mardi soir 19 heures full plaisir que du plaisir et si jamais vous n'êtes pas là vous pouvez pas voir ça la rediv sera disponible pour les sub tout de suite et pour les non-sub elle sera disponible sur notre chaîne principale donc cette chaîne là on va regarder le vendredi le vendredi puisque du coup le mercredi le lendemain vous aurez le top alors le top de l'extension évidemment exception ça ça fait plaisir en planning voilà ou inversement d'ailleurs putain gameplay ou toi regardez moi aussi ces vidéos tu peux regarder mais tu vas les vivre et les regarder et du coup tu les vidéos moi je dirais top et gameplay top et gameplay je pense que dans cet ordre c'est mieux du coup voilà vous auriez accès évidemment à tout ça merci aux sponsors plein de magic bazar code valet pl 2022 sur la boutique 50% de points de fidélité supplémentaire ça vous souhaite ça nous soutient et ça vous soutient un petit peu merci à tous et que vous utilisez et merci instant gaming il y en a filé dans la description si vous soutenez aussi vous pouvez passer par le lien pour acheter vos jeux pc ps4 ps5 voilà ce que vous voulez ça nous soutient aussi play and gamecube merci merci à tous ils ont peu beaucoup par contre les jeux des maths il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup vous pouvez aussi nous soutenir sur tipeee pour tous ceux qui bat qui le souhaitent et vous abonner à la chaîne ça nous aide énormément merci beaucoup yes alors du coup cette review il ya énormément de cartes que vous avez vu la durée on va passer rapidement sur les cartes qui sont un peu dispensables concentré sur celles qui sont puissantes le gallion doré du coup passons au sera la redemptrice saveur de retrouver organes doré pas si mal non pas si bien je rigole 3 6 pour 4 artefact légendaire véhicule à chaque fois que le gallion doré attaque exilé chaque créature qui le pilotait sourcils renvoyé là sur le champ de bataille engagé sur le contrôle son propriétaire au début de la prochaine étape de fin alors renvoyé là mais c'est une erreur de traduction puisque tu peux exilé chaque créature qui pilote pilotage 1 mais le pilotage fait qu'on peut piloter un véhicule avec autant de créatures qu'on souhaite bien sûr vous pouvez mettre 30 de 2 dedans sur le gallion et ça va toutes les blinker c'est beaucoup de travail pour pas grand chose quand même ce gallion ça pourrait avoir des applications si tu as vraiment un thème blick qui est très poussé mais on jouera pas la carte comme une carte juste puissante indépendante moi j'ai l'impression que ça va être une carte sympa en draft moi là en fait plus ça je vois pas mal des projets construits quoi j'y crois pas trop non plus ouais mais encore une fois pour les commandeurs blink ça se met facilement dans un deck en plus c'est rigolo voilà on s'amuse ça coûte un petit peu cher pour ne rien faire quand ça arrive en jeu sera la redemptrice pour cinq manas vol anges et soldats c'est une 2 4 à chaque fois qu'une autre créature oula attention que vous à chaque fois qu'une autre créature de force inférieure ou égale à 2 arrive sur champ de bataille sous votre contrôle mettez deux marqueurs un plus un plus un sur cette créature c'est sympa mais un peu anecdotique au vu de la puissance du standard on a une 2 4 pour 5 donc du coup mais ça fait on dégueu quoi ça fait pas grand chose quand ça arrive en jeu par contre derrière tu rejoues des bêtes ça peut snowball mais je crois qu'on a besoin de plus pour avoir vraiment une bonne carte ouais pour cinq manas il aurait fallu je pense une 3 4 avec vigilance un petit lifelink peut-être une 3 4 une 4 4 mais que dans ce cas là elle gagne moins de marqueurs et puis en fait ce qui est un peu dommage c'est comme c'est un drop 5 ça te demande du coup derrière de jouer des drop 2 et donc du coup des cartes qui vont pas avoir un gros impact parce que le tour 5 dans la partie pour l'affaire grossière ça se protège pas à moins qu'il ya des trucs qu'on voit pas mais j'ai l'impression que c'est une carte du vieux magic entre guillemets deux c'est à dire que c'est mono blanc il jouait ça à l'époque il en avait deux comme ça c'est ton son let game c'est une bête vol et derrière tous ces early drop qui piochait ben ils étaient plus gros tu peux le rentabiliser avec ça mais c'est quand même très faible au vu de ce que propose le format même pour la rotation la meilleure carte du cette révélation cosmique pour si maintenant rituel dont demain la bleue piocher un nombre de cartes égale au nombre de cartes d'éphémères de votre cimetière ça c'est une carte de commandeur multi ou alors c'est une carte on voit pas ce que ça va faire mais dans un deck combo qui peut cheater la carte et mettre un milliard car oui ça c'est un truc genre dans un deck pionnier une fois au chalet dans un univers parallèle on va jouer ça mais sinon non c'est pas une carte de standard et c'est pas une carte à juger quand on connaît pas le les autres cartes pour rappel tous ceux qui vont revenir voir la vidéo ou quoi nous dire qu'on n'a pas parlé ou qu'on a trouvé ça nul ceux qui nous disaient que agent de traîtrise on n'avait pas vu venir c'est parce qu'en fait agent on n'a jamais joué à 7 mana et ben on l'a joué pour 3 ou 4 mana en notre révélation cosmique on arrive à la jouer tour 3 en ayant 20 cartes au cimetière bah oui ça va être fort sinon c'est de la merde si on la prend de manière indépendante c'est le but de setup c'est pas bien le seigneur des fausses tyranniques 6 6 pour 6 vol piétinement démon c'est des bonnes stats au moment où il arrive sur champ de bataille tu choisis une créature que tu contrôles la créature choisie gagne plus 3 plus 3 elle a le vol et quand le seigneur des fausses tyranniques quitte le champ de bataille tu sacrifies la créature choisie c'est pas mal elle passe un pacte avec le démon du coup elle est buffée j'aime beaucoup le flavor c'est une 6 6 pour 6 vol piétinement ça des bonnes stats et ça buff une énorme créature mais je pense encore une fois que c'est pas trop ce qu'on recherche en standard ouais bah ça se protège pas ça ne protège pas la bête et encore pire ça condamne la bête typiquement donc un drop 6 qui me parle beaucoup plus ça va être le gros ange de nukapena qui lui se protège fait de la value crée un token en fait ça justement ce que j'allais dire c'est qu'il manque une protection un marqueur bouclier bon c'est dans nukapena donc on n'a pas d'abord mais juste ward une petite voir droit comme ça donne voir la créature ou là du coup ben jean il arrive tu fais ok je le tue bah ouais donc il ya magic le 2.1 on n'en veut jamais donc c'est pas assez fort du tout malheureusement même si c'est très bien pensé en termes de flavor et ce qu'on faut en faire rageux feu l'un gros dragon pour si maintenant on a une 5 3 vol ou 3 d'endurance quand tu rédites frappe ou d'orient c'est pas très bon déjà ça dégage à chaque fois que les scoop l'enfer rageux feu attaque vous pouvez sacrifier notre créature si vous faites ainsi ce qu'on veut faire rageux feu acquérat dublin c'est juste éclaté c'est une carte de plainte au coeur de ouais de préco vraiment ça c'est complètement nul on va sacrifier sacrifier une bête du coup je peux te mettre 10 en tibet allez je pense que si je mets n dk avec eux mais non hydre de bruyère vous voyez on essaie d'aller vite on n6 6 pour 6 piétinement domaine à chaque fois que l'hydre de bruyère inflige des blessures de combat un joueur mettez x marqueur plus un plus sur une créature cible que vous contrôlez x étant le nombre de types de terrains parmi les terrains basse que vous contrôlez c'est pas si éclaté que ça parce que vu que ça a le piétinement tu va souvent infliger des dégâts et donc du coup mettre beaucoup de marqueurs mais ça reste une 6 6 pour 6 qui ne fait rien quand elle arrive sur le champ de bataille et encore une fois avec le power level du standard post rotation je vous rappelle qu'il ya des trucs comme raffine kaito ouais notre ami la vagabonde c'est beaucoup trop cher si mana pour ce que ça va proposer mais c'est pas une mauvaise carte dans l'absolu non mais bon c'est un groupe athée il rassure c'est un pâté disgracieux dont on ne voudra pas ouais on doit demande de jouer plusieurs couleurs alors que quand tu joues vers pour jouer des portes en visant je veux dire ça reste un pâté disgracieux qui admettons sur trois quatre couleurs dès que tu bois tu mets quatre marqueurs où tu veux ouais tu vas faire de phase attaque et gagner quoi il ya un mec en l'adeur il va jouer ça tu vas dire putain faut que je gère oui mais c'est sûr mais genre c'est pas comme les scouffles en fer c'est pas une carte qui est nulle c'est juste on n'a pas envie de l'agent standard non ouais voilà mais j'ai là il ya un espèce de cycle de grosse bête à 6 on a rien à foutre vraiment pour c'est clair alors que ça c'est une très bonne carte shana l'âme purificatrice du coup shana qui était présente dans le précédent dominaria illustré par magali villeneuve et magali villeneuve refait le dessin de shana tu as fait plaisir en bande on a une 3 3 lien de vie c'est déjà bien au début d'autres étapes de fin vous pouvez payer x si vous faites ainsi piocher x carte x ne peut pas être supérieur au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour ci alors moi je trouve que c'est bien mais c'est vraiment une carte de commandeur quoi une carte de commandeur commandeur multi je vois pas jouer ça en standard demande d'avoir un soutien lien de vie ou alors d'espérer qu'elle elle inflige trois dégâts que tu aies gagné 3 pv pour pouvoir payer trois en fin de tour et piocher ouais je pense qu'il ya en fait il ya du petit gain de points de vie qui se cache par ci par là c'est une mécanique autour de laquelle tu as envie de builder je trouve et donc ça se prête bien au commandeur oui alors tu peux mais c'est pas une carte faible par essence quoi tu peux mais je trouve que justement il ya un peu comme la haine de cimiter comme ça il ya du petit gain de points dans la manière incidente un peu par ci par là et du coup c'est peut-être une carte clé d'un archétype qu'on qui ne pouvait pas un peu comme pour l'oiseau corbeau qui profite de la mécanique connive ouais exactement du coup peut-être que justement shana mais là j'ai pas d'exemple à donner non mais à réhausser c'est effectivement le lien de vie il est un peu de manière résiduelle un peu partout sur les cartes ouais tu vois genre tu as des drop 1 des fois bon random ils ont le lifelink mais il suffit que tu connectes tu payes un à la fin de ton tour tu peux chier une carte et surtout si jamais tu peux connecter avec shana tu pioches trois cartes pour trois mains là c'est énorme ça demande à se contextualiser dans ce cas là genre là tu as du potentiel voilà là tout de suite je ne miserai pas sur ça en standard mais bon ça peut faire des trucs quoi une carte alambique et pour toi la menace ont identifié je suis content des cartes alambique et c'est pour trois mains un rituel chercher dans votre bibliothèque jusqu'à quatre cartes de créatures avec une force différente et révéler les un adversaire choisit deux de ces cartes mélangez les cartes choisies dans votre bibliothèque et mettez le reste dans votre main ça fait fact of fiction en tutorisant des créatures c'est plus gift ce qui est un petit peu stylé ouais ou gift and given et d'ailleurs le dessin rappelle gift and given en fait c'est l'inverse de fact of fiction parce que tu ton adversaire fait l'état et choisi l'état là c'est toi qui fait l'état et c'est ton adversaire qui choisit celui que tu vas prendre en main ouais mais c'est vachement bien ça fait c'est une carte de forme éternelle quoi c'est pas du tout une carte de standard non c'est pas une carte de standard mais c'est une carte de le standard c'est aussi fort que la marche verte de kamigawa je pense donc c'est pas du tout bien pour le standard à manquer des mécaniques qui jouent avec les créatures dans le cimetière parce que tu peux très bien faire deux tas à ton adversaire moi qui dans tous les cas non tu les mélanges de bibliothèque l'autre tu me vois cimetière tu mets pas au cimetière donc ça sinon c'était meilleur donc c'est moi c'est moins fort avec du coup s'il ya pas une combo qui peut se faire de différentes façons avec des créatures en standard je pense que menace non identifié on s'en bat les couilles on s'en fout complètement c'est pour moi c'est une carte de commandeur multi du commandeur ou peut-être de format genre pionniers ont un peu plus donc voilà mais ça a un potentiel de faire des trucs par là mais tu fais que tu pioches 2 après mille time vision fact of fiction c'est des éphémères donc ça ça roule là dessus c'est quand même pas mal la puissance de la carte mais c'est vert on n'allait pas non plus les verts ça coûte 3 mal à ça verra du jeu quelque part si vous avez des commandeurs multi acheter cette carte on va vous en ferait quelque chose voilà veuve verte de l'anneau war pour 3 maintenant une 4-3 portée pétillement c'est déjà excellent ouais c'est très bien très très bonne sat domaine pour 8 on l'a déjà vu celle là on a déjà vu je suis sûr qu'on a déjà parlé de ça non pas dans je crois pas non ah ouais c'est entre noms dans la vidéo en tout cas moi je découvre la carte d'impression ok pour lui man a renvoyé engagé la veuve verte de la noire sur le champ de bataille des pilotes cimetières elle acquiert si super malin avait quitté le champ de bataille exil est là à la place de la mettre autre part si cette capacité pendant coûte un de moins activé pour que chaque type de terrain de basse mais est un que vous contrôlez ok ce qui veut dire que du coup dans un bicolore ça coûte six manas de réanimer une 4-3 portée pétillement pour une carte qui a des bonnes salles de base je trouve que c'est son plan est pas mal son plancher qui est bon c'est une bonne carte mais gros on l'a présenté genre t'es sûr ouais je sais pourquoi je bug comme ça je suis sûr de l'avoir vu ça doit ressembler à un truc mais non non moi j'ai jamais eu le cas ouais ok bon tu l'avais vu toi ton nom mais j'ai l'impression d'en avoir parlé ok bon en tout cas moi c'est une bonne carte c'est pas grand chose à dire c'est ouais c'est une bonne carte je sais pas ce sera joué véritablement je pense que domaine on s'en fout un peu on va payer le coup tant qu'à faire est-ce qu'on doit activer à capisteur rituel non donc c'est encore bien c'est un peu meilleur tu peux le faire fin de tour je réanime en masse à 4 de patates sa piétine pourrait c'est bien de mettre des bêtes comme ça pour que le novaire il reste aux jaubles parce que là il perdait quand même quelques créatures voici une bonne bête c'est clair un bon emplacement il ya une une coquette pas mal potentiellement c'est une 3-3 menace pour orzov ils ont fait un signe en fait de créatures bicolores qui ont un coup comme ça elles sont pas toutes bien moi celle ci est pas mal pour 3,3 pour 3,3 menace et pour orzov tu l'engages tu sais qu'il fait une bête sur un marqueur sur toutes tes bêtes plan de jeu aristocrate aristocrate mais c'est rarement marqueur sur toutes tes bêtes aristocrate c'est des plans de jeu qui sont rarement fort mais quand c'est fort c'est très fort ouais donc du coup ça ça dépendra de ce qu'on a autour pas vrai pas tellement de lui je précise parce que du coup il ya un cycle d'unco comme ça qui est très intéressante on va en parler de certaines ok et celle là elle est pas dégueu il ya beaucoup de communes et d'un co qui sont très fortes dans le 7 notamment des un co qui sont vraiment très peu chez qui vont avoir déjà en standard le problème c'est que pour que la vidéo fasse pas 6 heures on va passer rapidement sur les locaux voilà on va pas en parler en fait dans le top peut-être qu'on les mentionnera voilà aussi qu'on avait un peu élancer des tocs avec beaucoup de très très bonnes un co mais c'est pas de celle là qu'on va en parler parce que c'est pas des priorités graves pour vous dans tous les cas les un co vous les avez quoi sage des flammes keld c'est une deux trois pour trois enrôlement à chaque fois que le sage des flammes keld attaque vous regardez les x car du dessus de votre bibliothèque x étant la force de la sage de flammes keld vous pouvez exiler une carte d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à x parmi elle mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coup de mana c'est une carte de strict 7 ça me fatigue d'avoir des textes aussi longs mais c'est une bonne carte mais c'est une bonne carte c'est ok c'est de base sans l'enrôlement c'est une deux trois pour trois qui va te faire ré regarder deux et jouer une carte parmi les deux cartes si elle coûte deux ou moins quand elle a vraiment quand elle attaque ouais mais pas quand elle touche non mais t'attaques mal avec une deux trois quand même mais oui ça fait ça mais c'est avant que ça touche donc au moins tu peux juste attaquer gratuitement et si tu enrôles ou que tu boeufs son attaque d'une quelconque façon mais tu fais pas d'atouts quoi et son effet ne nécessite pas de t'enrôler alors ça pour moi c'est sûr que quand tu la contextualise pas tu prends cette carte c'est statistique est ce qu'elle fait c'est une bonne carte on jouera pas sans standard ça fait partie tu sais c'est un peu les canaliseuses les trucs comme ça les bonnes cartes qu'on joue pas quoi je pense s'il n'y a pas un espèce de radeau suis est spell tu vois radeau c'est un peu midrange il a plein de petits spells moi un coup quand tu attaques avec un sage de flammes tu fais j'attaque abattir en tibet ça peut être fort tu vois il ya la paix qui va arriver on va design et des decks on va jouer des cartes c'est typiquement pas la première carte qu'on va avoir envie de jouer mais c'est pas une mauvaise carte mais c'est une bonne carte je ne sais pas où la foutre ouais je suis d'accord avec toi c'était une un co qui était à côté ou non c'est une cause c'est plutôt des un co on arrive sur le caca mais est-ce que tu as vu ce terrain non j'ai pas vu il est exceptionnel ok ajouter un mana incolore c'est un terrain non légendaire du coup qui arrive dégagé ajouter un mana de la couleur de votre choix ne dépensez ce mana que pour l'ancien sort légendaire heureusement on en a une chier déjà en standard et encore plus avec domineria du coup ok ou alors ajouter un mana de la cour de votre choix parmi les couleurs des permanents légendaire vous contrôlez d'accord donc une fois que vous avez un légendaire un peu multicolore ça devient un très bon terrain qui fait n'importe quoi et pour trois vous pouvez l'exilé pour qu'une créature légendaire acquièrent la défense hissmannique et l'un des ce requis jusqu'à la fin du tour ok le terrain est trop bien il ya quatre effets mais en duel commande art pas mal du tout c'est vraiment bien parce que du coup ça te permet de casser ton général et une fois que tu as ton général le cas c'est ce que tu veux au pire des cas cette ferme à la incolore et ça peut protéger fait que ça te passe quand même un minimum un mana incolore et que ça n'arrive pas à taper ça en fait un très bon alors pour le standard on sait pas trop c'est super difficile à définir si on va vouloir jouer plein de légendaires alors potentiellement monsieur karsten il a dit grâce à ça on peut faire une petite dinguerie de quatre couleurs un peu mis d'agro avec plein de légendaires peut-être j'ai du mal à l'estimer en standard mais je peux vous dire qu'en duel commandeur ça va être joué ah oui ça c'est c'est by ça par contre ce qui va pas du tout être by c'est le card c'est le card c'est à qui d'en parler je crois que c'est à toi eh ben on n'en parle pas si tu veux en card héritage vivant et j'aime bien le dessin s'il arrive avec quatre de loyauté pour quatre de coups convertis de mana donc on va dire que ces stats sont plutôt bonne c'est plutôt les effets qui sont pas très bons pour le plus un vous créez un jeton litho forge litho force engagée pardon alors la litho force engagée c'est un artefact qui s'engage pour ajouter un mana et vous pouvez du coup dépenser ce mana seulement pour lancer des sorts non artefacts non tu peux pas ah pardon c'est seulement pour lancer des sorts artefacts oui c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très faible le petit poulet payer n'importe quelle quantité de mana c'est éclaté au sol regardez autant de cartes du dessus de votre biothèque puis mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre révélatoire et enfin vous gagnez un emblème avec engager un artefact dégagé que vous contrôlez cet emblème inflige un bless une blessure à n'importe quelle cible c'est long pour pas grand chose le moins un qui te demande de payer du mana pour les chercher riga c'est terrible alors ils imaginent qu'avec tes litho force engagée tu vas pouvoir du coup utiliser ce mana c'est ça ouais en gros la façon que c'est formulé sur litho force ça fait que ça t'empêche de l'utiliser pour lancer un 100 dans l'artefact mais du coup pas pour payer la capacité de carnet et la capacité de carnet des capacités c'est juste un 100 dans l'artefact que tu peux pas lancer donc en fait si tu joues un deck full artefact c'est pas mal parce que dans tous les cas le plus un te fait romper et le plus un permet de feed le moins un ouais mais c'est quand même genre ça se protège pas c'est beaucoup de texte pour pas grand chose par contre s'ils avaient dit moins moins un payer n'importe quelle quantité de mana regarder les cartes du dessus de votre bibliothèque et jouer l'une de ces cartes à condition la ccm soit égale ou plus faible que la quantité de mana investie oui là c'était pas de caster une carte dans le futur un peu c'était cool tu restais pas vachement bien mais c'était une base était vachement bien en tout cas là tu la mets dans ta main quoi je dépense du mana pour piocher une carte et tu n'as moins un radio est un plus un en vrai mais parce que pour eux ils ont designé la carte en mode ah non mais le plus un ça va tellement feed le moins un on voit qu'ils ont pas peur sur le design des pleines au coeur ouais parce que franchement ça ça fera nos livres de mtg goldfish la classe et 4e en tant que pierre peine au coeur de l'histoire il y en a des pleines au coeur franchement avec le moins un que je dis c'est acceptable comme carte ouais parce que parce que le plus un feed un moins un qui est décent ouais mais bon ce que je veux dire nul quoi il arrive à engager le bordel non non mais moi je n'aime pas les pratiques j'essaie d'y trouver j'essaie d'y trouver donc on a des contaminateurs de la foi par contre qui ça sont des bonnes cartes 5 5 vigilance pour 5 donc ça fait partie du cycle dont on vous a déjà parlé dans la précédente vidéo qui du coup permet de remplacer un mana coloré par un mana fire action donc payer deux points de vie à la place ok donc c'est la première capacité en tant que supplémentaire pour lancer des sorts de permanents blancs uniquement vous pouvez payer deux points de vie c'est ça coûte un mana blanc de moins à lancer si vous avez payé des points de vie de cette manière et cet effet réduit seulement la quantité de mana blanc que vous payez à chaque fois que vous lancez un sort de permanent blanc créé un jeton de créature à un blanc soldat c'est une bonne bête c'est 5 5 pour 5 vigilance et ça permet de réduire un peu les coûts des autres bêtes mais genre lancé sort de permanents bon pour créer un soldat c'est d'ailleurs incroyable on parlait du mana fire action qui allait arriver mais en fait là tu as déjà une substitution de coup de mana en payant des points de vie ouais mais c'est très corner donc oui l'effet d'une carte qu'on verra plus tard je bien sûr mais ce qui fait écho aussi à ça anima tu vois en fait ça prépare un peu ouais bah c'est une bonne carte il n'y a pas grand chose à dire c'est une bonne bête tu joues ça t'es content et ça fait une plus value à tout et permanent blanc mais franchement comparé ouverts ouais le verre est quand même outrement bien quoi ouais non mais ça marche quand même bien tu vois ça reste un moment à belle mais le bleu c'est aussi des permanents le bleu c'est ça c'est que c'est nul du coup par semblant en blanc tu as beaucoup de permanents ok on va passer sur les cycles d'encore on va passer donc du coup confinement temporaire on a trois manières enchantement quand le confinement temporaire arrive sur le champ de bataille exilé chaque permanent non terrain avec une valeur de manière inférieure ou égale à 2 jusqu'à ce que le confinement temporaire quitte le champ de bataille où c'est fort ça oui oh putain ça c'est une divine purge ça quand même pas mais j'exagère mais c'est simple que les trucs de haut moins mais c'est fort c'est très fort chaque paire maintenant gros ouais mais c'est trop pété mais c'est ce que tu fais à chaque ville d'ailleurs je sais qu'il toutes les bêtes points quoi ouais mais là c'est tout le coup de permanence oui bah non c'est avec les bêtes à trois au moins divine purge c'est pas toutes les bêtes et tu dois payer deux pour qu'elle relance je crois pas c'est toutes les bêtes à trois mois ah mais je voyais ça plus je me trompe peut-être bref vous nous corrigerez dans les dans les grands et commentaires j'ai pas beaucoup en alchimie donc je me trompe peut-être non mais c'est en tout cas sans comparer avec une carte qui n'existe pas en fait c'est juste excellent ouais ça c'est fort mais ça c'est fort pour d'autres formats oui ben standard t'as tendance à vite dépasser le ccm2 c'est ça ou moins quoi donc en plus que ça les rend si on casse donc ouais mais c'est géré définitivement ouais mais ce qui est trop fort par exemple c'est qu'un jeu token il prend ça il a perdu un token n'existe pas c'est vrai ce pour toi entre un jeu de comme donc ça a quelques applications qu'on n'imagine pas encore je pense mais c'est bien transformation chaotique ils ont fait des longs texte j'ai pas remarqué mais on regarde l'espoir pour simana en rituel ouais j'ai envie de passer la carte d'après exilé jusqu'à un artefact ciblé jusqu'à une créature ciblé un enchantement ciblé un plan de l'occurse ciblé et ou un terrain ciblé pour chaque permalent exilé de cette manière son contrôleur révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte qui partage un type de cartes avec lui il met cette carte sur le champ de bataille puis mélange mélange alors c'est très rigolo sur ce que vous pouvez faire et caca mais du coup ça vous demande de jouer des permanents pas cher les ciblés avec un spell à 6 pour aller chercher plein de permanents chers et du coup faut des permanents pas cher mais qui te permettent quand même d'assembler simana c'est du junk c'est du junk du commandant qui va faire un beau deck avec ça certainement et ce sera rigolo ouais ce sera pas un bon deck ça marchera une fois sur 30 en tout cas ça m'étonnerait actuellement non mais tu imagines toutes les contraintes qu'il faut que tu puisses avoir de la fast mana plus les cibles requises et dans ton deck je pense que c'est de la merde par contre en commandeur ou du coup tu peux pas retrouver les mêmes cartes ouais parce que tu peux exiler celle de ton opo aussi donc ça en vrai pour simana tu dis bon alors qu'est ce que j'exile là entre ton bord et celui de l'opo en un or multi ça a l'air trop bien en multi c'est marrant ouais mais on s'arrête là quoi c'est chaos war mais surtout les permanents quoi ok le nouveau thermogoyf bien meilleur que l'ancien ah ouais non non ok c'est pas mal yorgoyf durborg durborg putain moi ça sonne à mes oreilles ça pour deux étoiles étoiles plus un ça veut dire donc du coup que l'endurance sera la même valeur que étoiles mais avec plus un pour ceux qui n'ont jamais vu ce truc là sur une carte magic kick bleu ou un bleu ou un noir au moment où le yorghoff durborg arrive sur champ de bataille pour chaque fois qu'il a été kicker me les trois cartes la force et le yorghoff durborg est égal au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière et son endurance est égal à ce nombre plus un dans ton cimetière que dans ton cimetière et que de créatures que mais tu peux le kicker pour que j'attends à tu meule 6 je peux le kicker pour les neuls qui tu meule tu meule chez toi toi oui ah putain faut faire des calculs la vie d'oeuf tu as un deck à 30 créatures donc la moitié de ton deck donc quand tu meule 3 tu meule une créature et demie une créature et demie donc en meule en 6 tu meule 3 3 créatures donc du coup tu as une 3-4 pour 4 mana ou une 2-3 pour 3 mana ou une 0-1 pour 2 mana donc plus tard elle arrive plus elle sera grosse pour que dalle de mana ouais mais ce qui m'intéresse c'est comment elle arrive dans la curve si elle arrive dans la curve c'est pas très fort mais elle grossit bah en standard actuellement si t'as pas de drop 1 qui te fait meuler j'ai pris un deck à 30 créatures ce qui n'est pas le cas dans les standards midrange actuellement non c'est plutôt 26 ou moins dans raffine c'est 16 par exemple on ira finir encore mais il ya beaucoup de nous au coeur et je pense qu'on va continuer mais c'est pas très bien je crois mais je me dis ça manque d'un truc mais genre avec pas grand chose ça peut être fort un drop 1 qui meule 3 si tu joues pas mal de bêtes on a écrit d'arrivée va grossir essentiellement c'est pas déconnant quoi moi je pense pas qu'on soit en standard actuellement franchement on n'a pas à jouer comment il s'appelle je peux connive quoi ouais tu le fides t'es régalé non mais tu vois on n'a pas à jouer comment il s'appelle là le gros faucheur de mine de minuit là qui était aussi étoile étoile plus un étoile je sais pas les liens ont donné la rognard et ça c'est tellement fort charroniard et franchement l'a pas joué quoi c'est vrai mais il se nourrissait pas tout seul c'est bien rien de la forteresse pour deux manins on a un enchantement qui peut se cliquer qui qu'un enchantement je sais pas c'est pas la première fois moi j'ai pas souvenir qui se quille pour un vert ou un blanc alors du coup c'est évidemment ces deux cartes là si vous jouez encore dans l'ulti vous êtes un peu de digue que ça se met pas dans beaucoup de decks quand la reine de la forteresse arrive sur le champ de bataille vous gagnez trois points de vie pour chaque fois qu'elle a été kicker on s'en fout complètement à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de commune un joueur vous pouvez révéler la carte du dessus de bibliothèque et la mettre dans votre main si vous faites ainsi vous perdez un nombre de points de vie égale à saveur demain ça ça fait bon que ça tu es rouge ça fait bon quand tu touches après c'est à chaque fois qu'au moins donc ça va passer à faire beaucoup une fois par tour mais ça sert à la cliquer et la cliquer c'est que pour rien d'être oui c'est pour demain la bob mais en touchant mais par contre si tu as un peu de manabe en late game ça te fait gagner trois six points de vie quoi je pense que c'est vraiment bien je sais pas si on joue ça en standard mais avec tes bêtes connives ça fait des dingueries quoi encore une fois les effets curiosité on sait rarement jouer quoi les effets tu sais à chaque fois qu'une bête touche tu pioches une carte parce que littéralement ça en moins bien non bah je sais pas genre comment s'appelle piraterie côtière quatre manas dès qu'une bête touche tu pioches une carte ouais mais c'est quatre manas là c'est que deux ah ouais mais c'est toutes tes bêtes touche tu pioches toutes les cartes parce que quand tu fais tour 1 bête pour deux arènes la forterie je t'attaque si tu as commencé normalement l'opo va juste prendre du coup déjà autour d'eux t'as rentabilisé et à derrière c'est un enchantement sur les affaires attaché à une bête sur les affaires sur les effets piraterie côtière tu pioches sur toutes tes bêtes quoi sans peur de manas ouais je pense que l'arène la forterie c'est bonne moi après je sais pas trop où on joue je dirais que c'est un peu faible pour du standard moi peut-être que peut-être que c'est un peu faible je dirais que c'est un moment de connecter ou alors d'être joué dans la curve après un tour 1 comme tu dis donc c'est quand même très corner en bicolore ça se fait facilement oui mais ça te demande de le faire et au final est-ce que tu aurais pas pris un meilleur ascendant sur la partie surtout dans un format de ce que reste qu'avec un drop 2 tu vois ouais j'ai un peu réticent moi sur arène de la forterie ça me fait un peu york je suis pas sûr mais bon ça reste quand même puissant tous les tours de piocher une carte de plus pour demain un coup techniquement pouvoir t'arrives à trigger sur les c'est peut-être typiquement une bonne carte de celle qu'on contrôle dans l'idée tu vois j'aurais pas s'il ya des cartes comme top le geist je trouve le ce que c'est pas une à un vol pour 1 et quand elle arrive en jeu tu engages une bête et si tel délirium tant que j'ai mis tous les tours donc ça c'est à dire qu'on te peut le geist tous les tours il va te faire plus d'une carte non mais tu as quelques synergies à faire avec et tout mais est-ce que c'est ce qu'on va vouloir privilégier en standard je suis moins sûr quoi je sais pas mais bon il ya un potentiel sur la carte la carte d'après elle est très très marrante là qu'ils ont pas achevé je l'avais déjà lu celle là pour deux manas l'alvol c'est une créature 5 5 un artefact légendaire véhicule mais il a pas cru c'est assez rigolo tant que l'aquilon parachevé à au moins quatre marqueurs phyresi sur lui c'est une créature phyrexian en plus de ses autres types à chaque fois qu'une de une créature que vous contrôlez meurt vous mettez un marqueur phyresi sur l'aquilon parachevé puis vous piocher une carte s'il a au moins sept marqueurs phyresi sur lui si ce n'est pas le cas ah oui si ce n'est pas le cas vous vous faites le regard c'est assez malwardé en gros il arrive ça fait rien par contre dès qu'une bête meurt vous lui mettez un marqueur dès qu'il en a quatre il peut attaquer et dès qu'il en a 7 ou plus chez les cartes ouais et tant qu'il n'en a pas quatre vous faites dans la bagage du fassin d'ailleurs à chaque fois c'est vraiment bon je trouve dans un jeu qui va permettre de sacrifier régulièrement des bêtes ou en tout cas d'avoir des bêtes qui meurent au delà de ça à part de faire le trix avec la bête à 4 il fait que vous véhicule on croit un ouais du coup croit un c'est bien sûr je pense que c'est pas excellent pas franchement si on reste que dans le standard de ce qu'on connaît actuellement je joue pas ça non je vois mais tu vois s'il ya un mec qui permet de sacrifier et c'est va faire scry un surtout des morts puis avoir un 5 5 tout le temps 5 5 pas crew et après web game piocher sur mais tellement trouve que ça souffle de la comparaison d'avec un brise banque hélias brise banque hélias qui est un drop 2 qui va te faire de la value ce que veut essayer de faire ça et ensuite apporté un 4 3 quoi et créer une bête ce qu'il crée une bête je trouve que c'est pour une mythique c'est un peu gentil ouais peut-être c'est une carte de rotation ça j'ai manqué plus brise banque hélias à voir mais c'est vrai que si tu as une mécanique sacrifice c'est peut-être réhaussé quoi ouais à voir dit ça peut être sympa quoi au ratadra big dur borg elle est pour toi elle est pour moi elle est pour moi et j'étais content que c'est bien que ça te fait plaisir mais non mais les trois trois pour quatre vigilance parade deux créatures légendaires zombies et sorciers déjà on nous sert un truc qui est pas mal au menu les autres zombies que vous contrôlez on la vigilance donc si vous êtes aux zombies c'est pas mal du tout à chaque fois qu'une autre créature légendaire que vous contrôlez meurs créer un jeton qui est une copie de cette créature accepté qu'il n'est pas légendaire et que c'est un zombie noir de deux en plus d'autres couleurs c'est d'autre type il faut que ce soit légendaire mais la bête est bonne c'est dommage que ce soit une autre créature et que lui même ne créer pas un 2-2 quand tu m'as battu peut créer une copie de ratadrabic c'est en jouant deuxième oui oui mais je vous le dire heure et tu fais une de 2 via elle se renouvelle pas elle même quoi et du coup elle synergise pas avec les zombies à synergiser avec les légendaires ce qui est un peu dommage elle a une de texte ils ont pas ensemble ben ouais mais elle les remets en zombies donc après des gens vers ça devient des zombies nord de la vigilance avec leur stat donc c'est pas mauvais mais franchement je crois qu'on a mieux dans le sien il ya un bail à faire en tout cas la bête est bonne comme le beat cette carte si elle avait pas parade 2 on la considérerait même pas je pense non tu vois ce que je veux dire c'est parce qu'à la parade 2 que forcément c'est un peu sympa tu vois bon à voir c'est pas il y a plus mauvais c'est clair oh je l'aime bien lui ça tombe bien on arrive sur le champ d'esprit vodalian franchement cette carte là c'est tout l'esprit de témur monster je trouve ouais tu vois le j'aime bien ce qu'on veut et d'ailleurs c'est un cavru sur l'image ils veulent pas le dire mais je le sais moi cavru monster créature rondin et sorcier ça coûte 3 dont deux manas bleus c'est une de deux le champ d'esprit vodalian arrive sur champ de bataille avec deux marqueurs plus un plus un sur elle pour chaque fois qu'elle a été kické donc elle arrivera 4 4 pour 5 2 2 pour 3 ou 6 6 pour 7 quand le champ d'esprit vodalian arrive sur champ de bataille acquérez le contrôle d'une créature ciblée avec une force inférieure à la force de la champ d'esprit vodalian tant que vous contrôlez le la champ d'esprit vodalian faut savoir que ce qu'on est fait plancher c'est un 2 2 pour 3 qui pique 1 c'est hyper fort c'est vraiment suivant qui t'affrontent à savoir ma dj tu piques raffine pour trois qui fait la tour 3 dans ce qu'il y aura une capacité tour 4 mais pour 4 oui par contre dès que tu la kik ça devient vraiment bien h45 la mode la modalité de la carte et son effet blanché la reine vraiment cool par contre elle est dans des couleurs où généralement on fait pas près de manas bleus ça fait un peu mal quoi ouais problème qu'elle coûte de manas bleus est un peu chiant donc j'ai l'impression que c'est fait pour être une carte de side dans certains decks moi donc tu la joue tout le temps de deux pour trois pour piquer justement un truc à un chien ou dans d'autres decks temer monster où là tu vas la jouer grosse bête ce que rafalage la ligne sur la droite pour toi raffine toi tu fais ton quatrième lande chante esprit vodalian je pique raffine ouais c'est quasi bien c'est pas mal quand même après tu es une de l'est que jure mais je suis réévalu cette carte parce qu'elle fait tout ce que j'aime dans magic et qu'elle a les couleurs pour et donc peut-être que je la vois meilleure qu'elle ne l'est non je trouve que la carte est vraiment bonne mais pas trop ou péter quoi juste c'est une bonne carte non j'aime bien après c'est que demain la bleue quoi ce fait chier ouais c'est ça son coup en mana est quand même vachement prohibitif à noter mais bon ok bon alors on est sur une super carte aussi silex de carne magnifique dessin magnifique carte pour trois manins on a un défaut légendaire le silex de carnet je suis en bataille en gorge ray les gens ne peuvent pas payer de points de vie pour lancer des sorts ou activer des capacités qui ne sont pas les capacités de mana donc si vous vous demandez oui ça empêche de fait chier en forme éternelle mais c'est pas très grave en généralement autour 3 l'adversaire déjà fait chier c'est trop tard par contre ça peut empêcher d'utiliser des capacités style humain infraction ce qui peut être du coup très bon notamment avec les extensions qui arrivent plus tard donc si j'étais vous peut-être que je récupère et 2,3 silex de carnet au cas où ça a l'air bien tu peux pas payer ton man infraction et qui a effectivement le man infraction qui revient dans les prochains sept bas ça sera un bon counter à ça et ça marche ça empêche de faire marcher le nouveau cycle aussi le oui nouveau c'est ça des cinq et il ya une autre capacité parce que déjà là c'était pas trop mal mais il ya une très bonne capacité qui est que vous payez x et vous exilie avec le cas dans l'engageant vous détruisez chaque permanent mon terrain avec une mana une valeur de mana pardon inférieur ou égal à x uniquement rituel évidemment c'est quand même pas mal simple c'est le disait un upgrade strict a permis chose dit et pourtant c'est une chose dit c'est pas un rituel choix tu peux le faire quand tu veux ah oui tu peux le faire en l'instant oui alors c'est pas un upgrade strict mais ça coûte pas golgari et ça a un petit effet passif ouais mais je crois que plein des choses dit ne tue pas les peines au coeur ça tue pas les peines au coeur par contre ça arrive pas engagé tu peux permis sous dit de l'entour ouais donc tu peux l'or c'est pas un upgrade street mais j'ai une carte différente c'est pas meilleur ni j'aime bien ils font beaucoup ça dans cette on a beaucoup discuté de certaines cônes notamment elle donne par rapport à fatal push notamment le nouveau une semaine en 10 milliards par rapport à une semaine et en fait ils font des variantes de cartes ils font ils font des variantes de cartes et ça silex de carne c'est bien c'est une variante de cartes à permis chose dit ouais il ya quand même des jeux qui préfèrent ont joué parmi ce nid qui sera rien d'ailleurs pas des choses dit non donc les gens ne peuvent connaître ah ouais je crois dans un 7 ils l'ont mis non pas au courant peut-être pas ah ouais sur ce que peut-être que je mens je serai pas de lire moi je serai pas de tiens après si l'ex excellente carte si tu n'as pas conscience que tu mens je te pardonne oui voilà ah ben je n'ai pas conscience voilà donc du coup avec spray du coup tout va bien six de cartes très bonne carte vous pouvez faire x égale 0 et vous cassez tous les tokens ouais non non c'est une super carte c'est pas égal à x c'est inférieur au égal à x donc ça peut être ça peut être tout ce que tu veux lotus intemporel ça ça on s'en fout un peu les joueurs de commander multi vont se délecter ouais mais ce sera comme lotus doré ça aura toujours une petite valeur ouais mais en commander multi c'est que les cinq couleurs ah oui c'est vrai c'est que pour les cinq couleurs oui donc c'est moins bien qu'un lotus doré en fait ça fait deux manas de plus mais tu le joues dans moins de décor bon pour cinq ça reste un gros pâté qui rajoute cinq manas quoi en vrai moi je suis sûr que ça va être jouant standard ça bah si tu tristes tu peux le faire arriver dégagé et tout et c'est gratos ça te fait des bêtises c'est une carte de combo quoi j'aime pas ce carte là cette carte là mais ce sera probablement plus joué que certaines cartes du 7 le maître de l'ordre une faute alors ça c'est un cycle de l'ordre en tout cas on a l'impression que c'est ainsi puisqu'il ya déjà trois qui sont révélés c'est des 1 1 pour 2 il boeuf du coup leur type donc là c'est un gobelin guerrier qui boeuf les autres gobelins de plus en plus un et qui ont un effet souvent de value qui est très sympa ils sont tous très fort pas forcément de value mais genre deux sur trois font de la veille ou à chaque fois que le maître de la horde dure une dette ou un autre gobelin que vous contrôlez meurt exiler la carte du sud au bibliothèque si c'est une carte de créature gobelin vous pouvez lancer cette carte jusqu'à la fin de votre tour faut payer son coup mais ça fait quand même que dès qu'un gobelin qui canne c'est peut-être un autre gobelin qui arrive mais déjà c'est des lords pour deux manas enfin les lords à la base c'est trois manas donc déjà rien que pour ça c'est pété bon il ya ça existe alors pour deux mais c'est vrai que c'est assez rare c'est l'ordre of atlantis qui coûte deux bleus quoi on n'a pas de rêve de l'ordre à deux manas si t'as la l'ordre elf à deux manas qui va se tutoie elle-même ouais mais elle est deux manas vert oui pour deux avec un seul coloré c'est la première fois qu'on voit des lords à deux un seul coloré quoi ils sont tous pétés et vont tous améliorer leur deck dans les formats éternels c'est très bon améliorer deck tribo personne ne s'en est jamais plein c'est ça honda en moderne il va prendre une carte elf en legacy va prendre une carte gobelin en leg il va prendre une carte donc validez quoi et en plus putain ils ont un petit upgrade quoi excellent ouais non franchement bien par contre est ce que nous on va être capable de jouer tribale avec le standard post rotation parce que ces cartes là elles te donnent envie c'est dur de jouer tribale en standard voilà c'est ça le point avec les sets qui sont du coup maintenant plus du tout des blocs après on rappelle qu'ixalan arrive tu vois de piquement les ondins tu vas en bouffer les gobelins aussi hein pas de rixalan si si il y avait des gobelins il ressemble à des singes c'est vrai c'est vrai putain et ouais quelque part sur l'exalan il est gobelin quelque part non ben let's go après ça trigger sur la mort des gobelins c'est quand même non mais bien sûr mais c'est un lord à deux tu vois oui parce que parce que c'est un lord à deux c'est très bien genre on s'en fout même du reste c'est vrai que comme ça trigger sur la mort c'est pas juste ultra pété non 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 c'est très très bien mais je me demande du coup si on va jouer ça en standard ou si les on éditer pour pour d'autres raisons quand même j'aimerais bien moi j'aime bien les des tribaux en standard ça m'amuse le parangon de serra très bonne car moi et un 3 4 pour 4 vol une fois pendant chacun de vos tours vous pouvez jouer un terrain depuis votre cimetière ou lancer un sort de permanent d'une valeur de mana inférieur ou égal à 3 depuis votre cimetière quand vous faites ainsi à l'acquiert ce permanent est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille exilé le et vous gagnez deux points de vie super fort ça tu fais bonne mais qui fait de la qui fait l'heureuse tous les quatre manas je vois un terrain de mon cimetière c'est quoi ouais du coup faut pas que t'es landais donc c'est autour 5 mai mais tu peux ouais c'était un long de cimetière après c'est pas trop le cas en standard non mais mais ouais c'est juste pour le truc de lancer un permanent enfin en blanc des droits 3 ou moins t'en a plein qui sont excellents notamment des droits putain ouais on va te tuer et élite spellbender tu vas les rejouer alors il faut que ça passe un tour évidemment mais ce que ça propose pour passer un tour c'est comme les russes et tout ça c'est vachement merde c'est en handicap à mes handicap ça s'en va c'est qu'un s'en va ah oui donc il y aura plus élite spellbender il restera quoi qu'attard brutale c'est strict savent ni de mener mais ouais c'est ça il sera plus apparition et on racata brutale il y aura qu'attard ok il ya un autre reprend dans l'extension qui est bien je crois ouais ouais très très bien peut-être d'autres qui remplace très très bien l'élite spellbender il va y en avoir d'autres des droits 3 qui sont bons qu'on n'a pas joué parce qu'ils étaient moins bon que d'autres vont du coup faire leur apparition non c'est très bien super fort on crée mythique soit une petite rare là le dj note 1 qui est très bon bus ok pour 3 maintenant on a un jean vol étoile 4 à la force du jean au teint est égal au nombre de cartes d'effet dans le cimetière donc en bleu c'est pas du tout dur de faire une deux quatre une trois quatre pour trois et les sortes d'éphémères et de l'étuel que vous lancez coûte un moment à lancer c'est excellent ouais c'est bien c'est que demain à bleu ça grossit vite j'en fais de scruter tour 1 ne pense que déjà édité plein de cartes comme ça et c'est encore une fois un upgrade à ce genre de cartes ouais et le fait de réduire le coût d'effet un rituel vraiment c'est fort ouais ouais cartes puissantes c'est une capacité d'évasion ça va taper fort en let game tu vas être obligé de le tuer mais on n'a pas un jean comme ça qui était triple coloré c'est peu coloré c'était égal au nombre d'île à est égale des deux jeux dans monos bleu et c'était fort déjà c'était un raté à gérer quoi c'est bon après égal au nombre d'île bas c'est fait que c'est une trois quatre vols pour trois il allait grossir sur mon tour d'après là c'est un peu plus dur d'avoir ces stats là autour 3 ouais ouais ok ok mais bon c'est un effet passif un peu plus puissant peut le faire avec si tu joues en isette il ya ils ont réédité pour deux tu défausse une carte tu pioche 2 ouais et ça te met un rituel plus sa carte que tu défausse cimetière donc finalement si tu fais scruter tour 1 des vos tour 2 il arrive 3 4 pour 3 ouais après je sais pas si tu vas essayer de maximiser ce plan de jeu là ou alors juste avoir une bête puissante dans ton c'est en haut de coeur d'un risé de spell par exemple ouais enfin fin de game tu poses ça c'est un énorme pâté il arrive un peu très tel le crackling drake tu vois on va le gérer peut-être qu'il faut plus jouer des cartes comme charte course avec lui mais il faut qu'il les ait dans le standard quoi faut qu'il se soit dans son arbre non mais c'est une bonne carte en tout cas ça ouvre un archétype à voir après isette spell c'est pareil depuis cinq ans on nous dit ah vous avez vu vous pouvez jouer isette spell et c'est jamais bien donc bon je me méfie quoi c'est pas mal aussi ça stent partisan paranoïaque c'est une de deux pour deux créatures légendaires humains et sorciers ou ça ça sent commandante duel commander j'ai même pas lu la suite au moment où c'est une partie de paranoïaque arrive sur champ de bataille choisissez un type de carte autre que créatures ou terrain les sorts du type choisi que vous lancez coûte un de moins à lancer mais pour trois manas tu l'exil et tu le renvoies sur champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin achète pas quoi qu'en fait quand j'ai dit pas vraiment je me suis dit mais azurus en décès n'a pas qu'elle bête ils vont ils en font commandeur ils gagnent les tournois attend mais ça à la place de déni que tu dis et mer gros c'est la voir ah c'est vrai c'est pas permanent non parce que dans ma tête c'était un type de carte permanente la joue tout à l'heure avec un contrat en back up c'est la fête à une heure à tu peux dire et fait mais en rituel annonce et pt du coup c'est passé pour ça c'est pt pour du décès je pense en plus ça se protège en standard c'est plus anecdotique standard ça reste une bonne carte parce que du coup on fait ce qui est bien c'est que quand tu l'exil elle revient sur le champ de bataille dire un vasier un autre mais c'est surtout au côté protégé quand les duels commandeurs tu peux juste littéralement baisser le coût de n'importe quelle carte dans ta main quoi ouais tu fais des fact of fiction pour trois et tout à franchement non en fait dans ma tête comme il disait permanence c'était racheter un bien je pensais que tu devais dire un permanent du coup plein tout le coeur ou en changement ce qui était alors là c'était pas très bien mais mais non effectivement un fait mais au rituel c'est vraiment bien en décès on va dire éphémère fort tu vas le voter 3 et t'auras ton compte backup et et là la tempo elle est de rigueur ok ballon pas mal contaminateurs de l'achat ailleurs ça je n'ai pas vu du tout à baisse et l'autre du cycle des manes à action du coup 4 4 pour 4 bonne menace direction et au rare en tant que coût supplémentaire pour lancer l'apport de permanent noir vous pouvez payer deux points de vie on l'a compris c'est c'est du cycle à chaque fois vous lancez un certainement en noir une créature ciblée vous contrôlez gagne plus un plus un car la menace jusqu'à la fin du tour assez dommage que ça ne se boeuf pas du coup face à ce boeuf mais ça se redonne la menace alors que moi j'aurais bien mis des stocks de base et de faire gagner menace du coup quand je suis le mais sur elle même c'était fort ok elle peut se boeuf elle-même ouais mais la menace menace c'est plus un donc c'est un peu en fait moi j'aime bien la carte juste parce que c'est une 4 4 menace pour une 4 4 menace pour 4 très bonne stat qui te permet de réduire le coup voilà qui va te permettre de réduire le coup plus tard c'est presque anecdotique la suite quoi ouais ouais mais du coup c'est un enfin oui le fait qu'elle se boeuf pas elle-même enfin mal c'est dommage quoi ok le robot très bonne carte c'est le genre de carte qu'on aura envie de jouer et de tester pour le coup c'est bien aussi ça meneuse de bête chironaise qui rappelle encore une fois la drive chironaise c'est vraiment c'est une volonté je pense qu'ils l'ont peut-être pas encore dit donc s'ils font un vraiment un upgrade à plein de cartes de l'univers magique plein de cartes iconique tu vois ouais voilà et justement à chaque fois c'est jamais un vrai upgrade c'est toujours une alternative c'est là où ils sont très smart et où du coup personne gueule ça n'invalide pas les cartes que vous avez ça vous propose un autre choix la meneuse de bête chironaise c'est une de deux pour deux de réa des guerriers à chaque fois vous lancer un sort de créatures vous mettez un marqueur plus un plus un sur la meneuse de bête chironaise et quand la meneuse de bête chironaise meurt vous répartissez x marqueurs plus un plus un entre n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez x étant le nombre de marqueurs plus en plus sur la meneuse c'est une carte très simple qui fonctionne bien plutôt puissante très bonne maître c'est le monde de base ça mono verre en tour de régalat pour 3 du coup tu joues en drop 3 obsédé en 3-3 tu ross c'était ça derrière on te la pète tu redistributes tes marqueurs c'est vachement fort super bonne carte genre ça va être joué il n'y a pas de débat ça aussi très bon drop 3 c'est lui dont je voulais parler il est excellent garant de la paix consacrée pour trois malins une 3-3 vigilance humain éclair moi ça me saoule un peu parce qu'on perd élite spell bender donc on perd un pattern de plaies pour de remettre le même c'est pas le même mais c'est quasiment le même au moment où le garant de la paix consacré à la chercheur bataille regarder la main à l'adversaire puis choisissez n'importe quel nom de carte les sorts que vos adversaires lance du nom choisi coûte de plus à lancer les capacités activées de source du nom choisi coûte de plus à activer à moins que le soit des capacités de man ça n'enlève pas la carte en fait de la main de l'adversaire là où il fait le bonheur l'exilé du coup il peut toujours faire autre chose il peut la défausser pour faire des trucs machin et il peut tuer cette bête pour récupérer le mana de sa carte mais voilà donc c'est pas plus fort c'est différent on est potentiellement sur certaines cartes notamment sur des plaines au coeur c'est hyper fort ben on fout sur un plan de l'occurie coûte de plus et ses capacités de de loyauté coûte de plus moi et bien au coeur il trouve ça un tantinet plus fort parce que ça a trois en cul de base et que si ton adversaire il a deux fois la même carte dans sa main j'ai tous ces deux horribles ça punit les multiples donc il ya certains moments où c'est plus faible que spellbender mais j'ai l'impression qu'au global c'est quand même plus fort sauf que le fait d'exiler de la main de spellbender est quand même très puissant oui c'est vrai tu peux pas le connive et tout non c'est vrai mais mais la carte est vraiment forte en part des dessins il montre là c'est un peu dommage de perdre un pattern de play qui était un peu frustrant pour les gens c'était cool spellbender mais ça allait pendant un an tu vois bon là tu sais qu'on va rejouer le garant de paix consacré quand même si vous voulez jouer contre vous allez en chier voilà à tirer au fond bonne petite brasse c'est à moi ça donne en ça moi je vais en vitesse façon c'est quatre manas rituel domaine chaque créature gagne moins 1 moins 1 jusqu'à la fin du tour x étant un plus le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez donc en l'état si vous jouez mono noir ça fait moins 2 moins 2 si vous jouez bicolore c'est moins 3,3 tricolore moins 4,4 vous avez compris c'est pas très bien je trouve c'est une bonne petite brasse noir ça tu viens d'instructible et tout ouais mais t'arrives à le faire moins 4,4 en tricolore voilà c'est quasiment tout c'est une brasse que si tu joues tricolore ouais parce que c'est langouiche pour le prix de langouiche sauf que tu dois jouer tricolore donc c'est quand même pas ouf en bicolore c'est un peu limite ouais je pense quand tu sais que tu as des populate ouais ouais en fait c'est ça qui est bizarre c'est que pour qu'elle soit efficace au jeu plein de couleurs mais si tu veux plein de couleurs que j'ai d'autres cartes bah ouais donc je suis pas comme il ya fan c'est pas mauvais quoi on a meria et j'ai juste parlé de hélas il corps sadistique pilgrim avant parce que c'est quand même une excellente carte ok c'est une 2 2 pour 2 créatures légendaires contact mortel en orzov à chaque fois qu'une autre créature arrive sur ma tête soit le contrôle vous gagnez un point de vie à chaque fois qu'une créature que vous contre les meurs chaque adversaire par un point de vie c'est une une co c'est une officielle c'est de très bonne stats c'est un ennableur de combos potentiellement pas en standard je pense mais dans d'autres formats pas un upgrade strict à l'officiante cruelle qui était un 2 et qui n'avait pas le contact mortel ouais je crois bah ça c'est super fort pour le plan aristocrate dont on parlait en fait ça dépend parce que l'officiante crée lèvait bien là le fait perdre un point de vie quand une bête meurt et gagner donc c'est un chouïa moins fort mais les statistiques pure c'est de la garde je crois est quand même vachement meilleur c'est légendaire c'est le genre de carte qui met en place la stratégie aristocrate qui peut être très puissante en standard très bonne carte ouais et merya du coup je parle des deux mais vas-y j'ai jamais c'était cadeau ça ça c'est excellent maria mais je trouve que c'est plutôt une carte de commande en tout cas je vois pas les applications sinon 3 3 pour 3 man en grule elle fait artificier engager un artefact non jetons dégagé vous contrôlez pour rajouter un manavers c'est quand même assez rare en grule et notamment on dit non jetons donc ça marche pas avec les trésors d'engager des artefacts pourrait transformer en manavers surtout que ça marche pas que les jetons donc les trésors et tout c'est vrai est engagé deux artefacts non jetons dégagé que vous contrôlez exil la carte du sur de bibliothèque vous pouvez jouer ce tour si ça marche bien en tant que commandeur pour faire des bêtises avec des artefacts tellement que ça marche pas avec les trésors mais c'est pété sinon les trésors il peut faire juste du mal à verre on met à 3 ans et le ptc fort c'est très fort mais on a le droit de faire des cambiais de trésor t'exilie une carte il ya la bagarreuse gros la casseuse de bouche là il faut d'être pas contre les heures pour activer l'effet ouais ça va qui l'engage non j'avoue ça aurait été très fort mais pourquoi pas je trouve que la carte est bien par contre en standard je vois pas trop jusqu'à ce qu'on ait une extension avec que des arthos dans deux mois j'aime pas de choses que des arthos comment tu joues grûle fin je la comprends pas cette carte j'ai besoin de plus pour la juger en vrai négaté réimprimé si jamais donc c'est vrai comme on a tout le temps depuis longtemps dans trois ans ouais donc voilà ça non on l'a pas vu celui-là c'est le golgari et pas ainsi une copain non ah il ya d'abord lui il est super mémoire évidemment c'est un 1 pour 2 flash les autres ont d'un que vous contrôlez gagne plus 1 plus 1 laisse moi te dire que les phases d'attaque contre on d'un maintenant moderne ça va être une flèche sacrifier un nom d'un contre carré un sort non créateur cible à moins qu'on voudrait p1 je pense que ça ça remet on d'un dans les tiers en moderne bah il ya grave moyen parce que c'est vraiment très fort pour moi c'est le plus fort dès lors c'est trop et et je pense que ça joue dans adélise ses sorciers c'est fort un flash sorcier qui peut se sacrifier lui-même pour contrer parce que c'est vrai que c'est ma nataï ça ouais tout seul en gros non c'est vraiment une excellente cas de pas beaucoup de choses à dire à part d'un ça c'est ça avec x alan ça devient bilbesan ouais mais bon du coup pas de suite on n'a pas de suite c'est l'hiver d'après mais ça c'est vrai qu'en moderne on d'un c'était déjà playable tiers 3 tu vois putain avec sa roi con l'image qui a fait pleurer mon petit coeur qui avait bouffé à mamie jaya voilà merci à m'avoir spoilé du coup parle d'altre portale 30 portail 30 alors ça j'ai pas trop compris la carte le portail est d'ailleurs la rive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôlez deux autres terrains au moins ça j'ai compris ok au moment où le portail 30 arrive sur le terrain sur le champ de bataille vraiment choisi c'est un type de terrain de base ça j'ai compris ok le portail 30 et du type choisi en plus d'autres types mais un type pas à plusieurs un et les capacités de mana du portail 30 coûte un point de vie supplémentaire activé ça fait n'importe quelle couleur c'est un basique qui peut arriver engagé plus tard et qui te paye un point de vie je ne comprends pas ouais mais c'est un basique il faut que tu le contrôles le basique ou de choisir n'importe quel type n'avante lequel ça va quand même c'est mana confluence non mais c'est moins bien mais c'est mana confluence qui arrive tapé après le tour 3 quoi c'est pas mal la confluence c'est parce que tu choisis un type donc c'est plutôt le basique de ton choix qui te pique de l'intérêt oui oui réellement engagé quoi bah ça arrive pas engagé si tu as pas si c'est pas oui ça les dégager de l'aide de premier tour trois premiers tours ouais trois premiers tours et ça sera joué oui bah c'est vrai que les manabas dégueulasse qu'on a pour fixer ça sera joué les genres tu t'es d'accord oui c'est bizarre en fait c'est malwardé il ya beaucoup de cartes lignes de texte ouais c'est chiant pour dire que c'est le basique de ton choix qui peut qu'il coûte un peu frais et c'est chiant c'est juste très chiant mais c'est une bonne carte on va le jouer oui dès que tu dépasses trois couleurs tu vas jouer ça ouais non je suis d'accord un peu pour ça en fait pour moi c'est un peu un passage plus plus mais en contrepartie tu as payé un peu ouais mais ça n'est pas tout de land au cimetière donc non pas un passage merveilleux à l'est pas souhait ouais c'est un pas souhait tu vois oui bon c'est pas une mauvaise carte c'est juste que le texte ouais franchement fait plus en fait j'ai l'impression qu'il ya un mec dans la team r&d un moment il a pu dire non on est en train de s'emmerder là si ils auraient pu revoir de vrai juste fait plus simple j'ai pas d'idée mais ça je pense que c'est encore plus fort que celui-là pour le coup franchement sacrifient à la fois contre des spells c'est fort ouais mais ça c'est fort parce que ça c'était visionnaire couronné de lui ont mis de verre mais de toute façon elf on va toujours jouer du verre donc il n'y a pas de problème ça change rien pour un des cas de France mais j'en reviens du tout visionnaire couronné de feuilles 1 pour 2 les autres elfes que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et alors là attention à chaque fois que vous lancez un sort d'elfe vous pouvez payer un mana vers si vous faites ainsi piocher une carte je pense que ça remet même elf tiers 1 tiers 2 en historique ouais mais en même temps est-ce que l'historique on s'en bat pas les couilles non mais je le précise quand même tu vois et ça va venir renforcer le moderne parce que c'est une carte légale en moderne et elf en moderne ça existe mais ça pâtit de l'absence de glimps of nature du ban du ban voilà tout simplement et ça tu sais pas ce que ça peut faire avec elf en moderne aussi j'ai l'impression que ça remet même en moderne des archétypes tribaux qui sont bah maintenant il y a élémental mais c'est plutôt une pile de monnaie quoi mais franchement c'est vachement fort et pareil en standard il suffit d'avoir quelques bons elfes pour que ça soit complètement pété comme carte quoi ah de ouf de ouf parce qu'en fait il y a plein de bonnes bêtes qui sont elfes sans jouer tribal elf typiquement la carte A4 là c'est un elf je sais pas si elle est bien ouais ouais mais c'est un elf donc ça marche pas donc à surveiller moi je pense qu'il y a des trucs à faire même en standard avec les cartes là je vais parler vite fait avant de parler de l'imposagement de Balmort Battlemach Captain c'est une 1-3 vol oiseau sorcier pour 2 mana à chaque fois qu'on lance un FM en rituel il gagne 1-1-0 et le piétinement jusqu'à la fin du tour donc c'est une bête qui peut mettre la pression assez facilement je vais jouer ça dans la 2-10 c'est autoïne mais même tu sais quoi je me tâte à peut-être mettre à la place de Adeliz en commandant ah puisque c'est vrai que c'est un commandant non mais je pense que tu peux switcher selon les besoins ouais peut-être parce que c'est les créatures que vous contrôlez c'est fort hein c'est vraiment fort ça a pas la célérité ah bah ça va ça coûte 2 quoi je compare un 3 pour 2 je compare à Adeliz Adeliz t'as fait la même chose mais pour 3 Adeliz il te faut du mana du coup quand tu joues ça tu peux lui jouer tour 2 et au tour 3 pourquoi il te faut du mana pour Adeliz là c'est pareil il te faut du mana pendant cette spell oui mais comme il te faut du mana à côté d'Adeliz du coup c'est plutôt en tour 4-5 alors que Balmort vu qu'il a pas la célérité t'es obligé de le jouer plus tôt donc tu joues en drop 2 et derrière tu développes non mais c'est pas déconnant que tu puisses préférer Balmort à Adeliz ouais pour ces raisons là ok c'est genre les créatures vous contrôlez hein même pour du standard c'est fort est-ce que tu joues beaucoup de counterspell dans Adeliz parce que si tu joues beaucoup de counterspell ce que je ne pense pas attends je joue pas mal ça te permet de rester up autour d'eux à chaque fois une dizaine de cartes ouais ouais mais autour d'eux j'ai envie de mettre une bête dans tous les cas je vais faire bête bête ça dépend du matchup et après je ne veux jamais être up autour d'eux bah alors dans ce cas tu joues à Balmort à voir j'ai pas beaucoup joué le deck mais Balmort en tout cas il est au moins dans le deck ça fait juste Adeliz c'est trop bien en plus de l'ont par les lignes ça les gens trouvaient ça vachement bien alors que je trouve que c'est un peu cher pour Simana on a un enchantement avec le flash qui coûte un de moins lancé pour chaque type de terrain de base donc le domaine et quand il arrive sur le champ de bataille on exile un permanent non-terrain quand on a sa contrôle jusqu'à ce que ça quitte le champ de bataille alors ça ça marche pour le domaine déjà oui ça marche pour le domaine c'est un type mais c'est bien du coup si il a trois terrains enfin un type de terrain de base c'est une gestion pour trois en flash donc c'est vachement bien un permanent mais un permanent de terrain mais il faut avoir trois types donc il faut strictement avoir fait genre Triland ou alors plusieurs basiques du coup c'est un peu chaud moi quand je lis toutes les cartes de domaine je les trouve globalement toujours faible parce que je vois plutôt le coût de mana le plus élevé que tu vas payer plutôt que le moins élevé parce qu'évidemment pour un mana c'est péter par contre je suppute qu'avec tout ce qu'ils sont en train de nous mettre en avant et Portal Tron domaine soit une vraie mécanique de standard et pas une mécanique d'autor ok parce que si c'est une vraie mécanique ça c'est super fort si c'est une vraie mécanique de standard ce que je pense au vu de ce qu'ils sont en train de nous designer genre ça ça c'est vachement bien je pense que ça il faut au moins que t'es trois couleurs parce que au pire des cas quand t'as que deux couleurs enfin que deux types de permanents ça coûte 4 et c'est ok on jouait ouais ouais bien sûr c'est pas cyclé mais on jouait cast out et c'était pas mal donc du coup si t'as l'opportunité en temps d'acte de faire que ça coûte 3 j'ai l'impression qu'ils vont te faire jouer domaine domaine à fond domaine 5 couleurs au moins 4 5 c'est dur d'aller chercher je pense ouais ouais je sais pas mais ça en trop te piquer tu trouves pas que plus ils rajoutent des cartes domaine plus ils rajoutent des portes à le train tu vois ils font cet effort là pour que vraiment ça soit jouable en tout cas même si ça l'est pas eux ils ont envie que ça le soit dans le design donc du coup si c'est jouable c'est vachement bien à voir infanterie électrostatique ce sont un deck budget que l'on présentera je peux déjà vous le dire un 2 piétinement ça prend un marqueur quand tu as un spell avec Balmord voilà enfin déjà le deck il a fait un petit Z budget pour la rentrer ne vous inquiétez pas Rivas de la Grille 3-3 pour 3 menace créature légendaire Viachino et Psychagogue il est Viachino oh il est Viachino oh là là mais c'est vrai que de toute façon ça se voit c'est un Viachino en photo ajoutez 2 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts chier moi avec les accélérateurs de dragon quoi une fois pendant chacun de vos tours vous pouvez lancer un sort de créature dragon depuis votre cimetière et à chaque fois que vous lancez un sort de créature dragon depuis votre cimetière il acquiert quand cette créature meurt et qu'il est là c'est sympa mais moi vraiment accélérer des dragons j'en ai rien à foutre alors j'ai adoré ça quand j'avais 12 ans je suis d'accord mais là quand même c'est une 3-3 menace pour 3 donc déjà les stats sont très bonnes et ça fait 2 mana c'est un accélère vénère tour 4 du coup on peut jouer le pâté de tout à l'heure et encore mieux on peut les jouer du cimetière donc quand ça dégage que ça crève bim non c'est bien mais tu vois en standard accélérer des dragons ça fait combien d'années que ça n'est pas viable quoi ouais mais genre d'habitude t'as une 1-3 pour 2 qui réduit le coût de tes dragons donc c'est de la merde là t'as une vraie bête de tour 3 c'est pas mal une 1-3 pour 2 qui réduit le coût de tes dragons bah franchement c'est pas si mal une 1-3 pour 2 qui réduit le coût de tes dragons après ça dépend de la qualité des dragons je vais en redire c'est de la merde mais franchement un mana de plus t'as une 3-3 menace qui fait 2 mana et qui les joue du cimetière c'est très bien franchement c'est pas tellement mieux parce qu'en fait lui pour caster les dragons tu dois l'engager donc il saute 3-3 menace ça sert à rien alors que l'autre bon il a son effet statique tu vois sur lui oui mais de toute façon t'attaques pas beaucoup avec t'as un 3 non ça te donne l'opportunité de faire les 2 ouais parce qu'au bout d'un moment t'as juste le mana je suis désolé je vais vous décevoir j'y crois pas beaucoup mais bon jouer à un multi dragon avec ça si il y a assez de dragons j'ai pas en train de vous dire craft et ragdos mais si il y a un deck dragon franchement si il y a assez de dragons ça peut le faire avec du coup ça pourrait caster ris le primitive libéré quoi et tu joues au domaine du coup comme c'est Naya et ragdos let's go et tu fais tout quoi du coup qu'est-ce que ça fait je te laisse c'est une très bonne carte même si c'était pas un dragon pour 5 en Naya on a une 5-5 vol parade 2 les autres dragons que vous contrôlez on parade 2 c'est bien quoi avec un dessin un peu cool un deck en standard triple dragon putain et bien on sera tous contents même toi même toi tu seras content je sais pas si je serai content mais en tout cas je sais que les gens reviendront sur cette vidéo au début de votre étape de fin si une créature ou un penzolker qui a un adversaire contrôlé a subi un surplus de blessure ce tour-ci contrôlé c'est contrôlé ah non contrôlé parce que si il a subi un surplus de blessure c'est que c'est mort créer un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol mais au pire pour 5 on a une 5-5 vol parade 2 qui donne parade 2 aux autres dragons alors créer un surplus de blessure c'est genre tu mets 4 dans une 3-3 c'est pas très dur quand t'as un dragon c'est pas très dur il est fort ça dragon après il est naya donc tu sais ce que j'en pense il se splash non mais il est fort il est fort après genre ça ça a pas besoin de ça pour exister tu vois ce que je veux dire non mais ça ça fait 2 manas de la couleur médiation je suis d'accord mais je veux dire ça ça peut exister sans ça quoi parce que c'est une carte qui est forte toute seule oui par contre si vraiment le deck de standard le tier 1 le futur tier 1 du standard c'est 4 ça et 4 ça into domain et ça gros je je pense que tu prendras beaucoup de plaisir mais tu l'avouiras jamais je ne peux pas accepter ça en fait c'est pas assez élégant tu vois ce que je veux dire bon allez on va partir avant dernier de l'ordre sur les soldats il aurait pu être humain celui-là c'était pas plus cher histoire de vraiment être aussi bien que les autres mais non lui il va buffer les soldats type dont tout le monde se fout c'est un 2-2 pour 2 les autres soldats que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et si tu payes 5 manas et que tu l'exiles depuis ton cimetière tu mets un marqueur sur chaque soldat que tu contrôles bah écoutez on attendra de voir un deck tribal soldat exister ce qui est pas le cas pour l'instant ouais en plus c'est bien t'as vu enfin un chevalier à côté je suis pas compris joda l'unificateur les gens sont très contents de ce après joda je mets en réserve parce que des fois on est un peu présomptueux il y a peut-être plein de soldats dans ce standard et on a pris des gaffes je crois pas qu'il y en ait plein mais il y en a 14 bretales et un soldat je crois ok joda l'unificateur ouais les gens étaient contents alors que moi je trouve la garde pas incroyable mais peut-être que j'ai pas vu ce qu'on pouvait en faire pour toutes les couleurs de manade magic on a une 5-5 humain et sorcier légendaire avec un dessin par contre qui est exceptionnel les créatures légendaires vous contrôlez gain plus x plus x x étant le nombre de créatures légendaires que vous contrôlez donc c'était au moins une 6-6 en fait et toutes les autres sont de fait et à chaque fois que vous lancez un sort légendaire depuis votre main exilé les cartes du dessus de bibliothèque jusqu'à ce que vous exilé une carte non-terrain légendaire avec une valeur de mané inférieure vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mané mais tu le restes au dessous ça fait cascade sa cascade dans des légendaires créatures légendaires ils pouvaient pas mettre un mot-clé cascade légendaire enfin non un sort légendaire qui va chercher un sort non-terrain légendaire ouais donc du coup c'est marqué cascade légendaire c'était aussi clair oui ils auraient pu voir des trucs mais je pense qu'il y a que joda qui va faire ça et ça c'est bien ça alors pour du standard non je crois pas oui oui ah mais les gens étaient contents pour du multi tu veux dire ouais mais même en multi c'est bien ça bah après ton bord est immense si t'as que des légendaires ça fait en thème t'as pas en thème oui blason un peu blason bon quand même tu casses un légendaire après lui tu casses un légendaire à 6 tu vas chercher un légendaire à 5 genre t'en chie sur ta main à base ou alors tu es aisé pour caster ça si on te le tue du coup tout ton board et nerf de ouf t'as pas fait de value je sais pas je trouve ça non mais tu fais de la value pour chaque spell que tu l'ensois je comprends que les gens sur compte si tu es sur une table où personne a un anti-bait qui traîne ah joda c'est pas mal ah bah c'est toute l'étape de commander multi parce que tout le monde pense que c'est l'autre qui va réagir alors les autres le feront ah ouais alors les autres le feront allez réplimenti v-u-v-n enchantement pour 4 à chaque fois que vous lancez un sort qui cible un seul artefact ou une seule créature que vous contrôlez vous créez un jeton qui est une copie de cet artefact ou de cette créature excepté qu'il n'est pas légendaire alors ça je vois pas du tout ce qu'on va en faire à l'instant T mais c'est un potentiel dégénérescence évidemment le côté c'est un peu les effets plumes quoi c'est un revoir voilà si tu cibes ta bête ça fait des trucs bien c'est un enchantement donc c'est difficile à disrupter si jamais le plan marche j'ai l'impression que c'est plus du junkie deck plutôt une carte encore une fois de commander multi que junkie dess plutôt qu'une bonne garde de standard peut-être que c'est une application qu'on ne voit pas c'est très difficile à jouer comme carte ouais ça a l'air d'être mythique de commander multi c'est ça la guerre des ancêtres avec toujours la nouvelle ah on a en français du coup c'est lecture rapide la nouvelle capacité qui permet de choisir directement quel chapitre on va faire et ensuite on fait les suivants dans l'ordre chaque tour premier effet la guerre des ancêtres dragon inflige deux blessures à chaque créature et à chaque adversaire c'est pas mal pour deux enfin deuxième effet pardon des fois si vous de n'importe quel nombre de cartes puis que j'ai autant de cartes n'importe quel nombre ça peut être très puissant et dernier effet on crée un dragon 4-4 couche du dragon avec le vol donc au pire des cas on peut le faire pour 4 managés c'est trop bien c'est vachement bien t'imagines contre aggro tu dis pour 4 managés je reste ton bord et dans deux tours j'ai un 4-4 après deux blessures ça rase plus trop le bord de ma gros maintenant non mais tu vois si jamais on a une base token une base agressive ou quoi mais le fait que ça doit pas forcément faire tous les effets c'est pour ça c'est vachement bien ouais c'est vachement bien en fait c'est assez polyvalent et c'est un effet plancher qui est super bon quoi tu feras le premier effet de temps en temps mais tu feras souvent deuxième, troisième ouais ou directement troisième ou même troisième ouais c'est une très bonne carte si on fait que le troisième effet la carte est pas ouf en fait 4 vols pour 4 c'est non mais mais dans ton deck tu sais que t'as une carte qui te permet en fait c'est la polyvalence c'est la la versatilité de la carte qui est puissante mais effectivement 70% du temps estimation au doigt mouillé tu feras un 4-4 vols ouais mais du coup c'est un 4-4 vols qui globalement peut te faire discarde ta main tu vois oui qui aurait pu faire autre chose ouais peut-être qu'on la surévalue un peu mais ouais c'est polyvalent et le plancher plafond c'est cool le texte il est assez alléchant pour qu'on ait envie de tester ça ouais je pense qu'on parle 4 beaucoup de cartes ça peut faire une dingue enfin être une bonne carte après je vois pas ça non plus ultra pété quoi non je trouve pas que ce soit pété c'est vrai si ça avait mis 3 partout ça aurait été pas mal mieux 3 c'était mieux ok ah bah c'est celui du nouveau cycle du coup oh c'est le défi non c'est un firexiant cabru oh ils ont complété les cabru il faut le mettre dans le classeur du coup il faut le mettre dans le classeur ça y est parce que je sais pas si vous savez mais PL m'a offert la collection de tous les cabrues de Magic pour mettre en temps tous du coup j'ai tous les cabrues de Magic mais ça sous-entend du coup qu'il faut que je récupère tous les cabrues pour le nourrir mais du coup en vrai ça va c'est pas le type qui nourrit ce plus donc non avec Dominaria ah bah non c'est des reprines donc c'est bon j'aimerais bien que dans Dominaria United il me fout 2-3 cabrues à récupérer quoi pour le coup ils m'en ont foutu un dans Modern Horizon 2 j'étais content non ils nous ont foutu deux dans Modern Horizon 2 bon voilà donc voilà j'en veux bien 4-5 pas 20 non plus envoyer les cabrues il est très bon mais du coup il est bien firexiant et cabrues excellent 4-4 first strike il a le même effet que toutes les premières cartes on va pas le relire par contre quand vous jouez un permanent rouge il afflige une blessure à n'importe quelle cible c'est super bien il est trop bien je suis très content 4-4 first strike c'était déjà cool alors c'est en plus tout est permanent il coûte un de moins enfin tout est permanent rouge il coûte un de moins et bim tu mets un où tu veux et tu vois jusqu'à la dernière phrase tu es en train de te dire où est-ce que je vais les mettre c'est un point de dégâts any target c'est bon je sais où je vais les mettre au pire si je sais pas où les mettre je sais où ils iront c'est bon c'est bon je vais jouer ce cabru non pas parce que c'est un cabru mais parce qu'il est bien par contre ça aurait pu être designé et dessiné par Kev Walker comme tous les cabrues comme beaucoup de cabrues ouais mais ça renouvelle aussi c'est sympa j'avoue il est cool en plus heiser aether chandler très bonne carte je dois récupérer la version alternative aussi des cabrues ou pas s'il y a une version alternative je crois pas qu'il y en aura ok mais ce serait bien franchement si c'est une carte de cycle il en aura peut-être ah c'est vrai mais non je crois pas que les c'est des espèces d'agents c'est agent d'en 1000 sniper agents je ne suis pas sûr qu'ils ont des je ne sais pas des trucs alternatifs pour 3 on a un sorcier 2-1 quand il arrive en jeu on choisit un son on crée un 1-1 bird avec le fly soit on renvoie un autre permanent non-terrain dans la main son propriétaire pas forcément adverse on pioche une carte alors pour 3 mana c'est une 2-1 donc les stats sont faibles mais mano war pour le coup là c'est vraiment un upgrade c'est vraiment un upgrade c'est très sympa comme carte je ne sais pas si on sera joué en standard mais dans des decks bleu tempo c'est quand même pas mal quand tu fais un fly soit tu fais un boon soit tu draw je trouve cette carte assez excellente pour être un peu un staple de duel commandeur dans les jeux qui jouent bleu ouais après tu joues plus que deux couleurs tu vas commencer à avoir trop de trop de choix tu sais ouais mais putain c'est peut-être à l'impression c'est la carte quand tu la lit t'as l'impression que c'est un peu nul que ça fait pas grand chose mais en fait dans une game de magic ça fait tout ouais tu vois ça c'est vrai mais deux bodies pour une carte ça bounce n'importe quel permanent notamment un des tiens et ça pioche une carte je trouve que la carte est vraiment bien mais pour avoir vu que genre le power level de magic changer et même réfléchir de mon côté genre du game design pour d'autres projets je m'aperçois qu'en fait quand tu laisses plein de petits choix aux gens c'est pas si bien alors que laisser moins de choix mais des effets plus forts ça prévaut souvent et notamment dans magic récemment c'est plutôt ça laisser plein de petits choix aux gens c'est moins bien pour le commande des mortels mais c'est vachement mieux pour l'élite tu vois pour des gens comme Polo Vitor d'Amodorosa des gens qui ont des gros cerveaux magic tous les spells modals c'est quand même c'est du win rate gagné quoi ouais potentiellement mais tu vois genre quand tu vois le cabreux à côté c'est 4-4 sur strike pour 4 tu joues un truc rouge il coûte un de moins et il fait un de ping ouais non mais je comprends je dis pas que c'est pété mais je trouve que c'est une carte à mon avis ce que je vais appeler une carte cachée ouais c'est une carte qui est assez facilement underrated c'est marrant il y a écrit créature sorcier mais il est humain et sorcier pour moi c'est pas du sorcier c'est forcément meilleur que ce qu'on pense quand on lit cette carte là au prime abord moi je trouve que c'est une bonne carte c'est juste que j'ai l'impression que les effets c'est genre comme t'en fais qu'un mais je suis pas sûr que ça soit une très bonne carte de standard je vois plus ça comme une bonne carte de duel commander est-ce que si tu joues ces deux effets c'était pété bah oui ensuite on a fait le tour on regarde s'il n'y a pas des petits nouveaux spoilers potentiellement non mais on accline ça rapido parce qu'il y avait énormément de cartes à parler quasiment une cinquantaine on a réussi un peu à accélérer c'est bien vite ça régale et bah écoute moi je ressors de cette deuxième fournée de spoilers un peu plus satisfait qu'à la première ouais bah il n'y a pas beaucoup de cartes à la première donc forcément non mais je n'avais pas été très hypé parce que j'avais vu et par contre je suis content d'un truc c'est que les cartes qui me plaisent le plus sont des communes enfin des zones conneries rares les mythiques oui c'est pas forcément les mythiques je ne trouve pas que c'est incroyable pour l'instant tous les agents endormis c'est plutôt des rares c'est vrai c'est vrai il y a le silex de carm qui est une bonne mythique des mythiques je crois que la meilleure c'est le dragon d'ailleurs tu peux faire il est vraiment fort mais du coup moi j'attends de voir tous les autres dragons parce que c'est un cycle un ris c'est le cycle ris, chroma, darigas, treva crozis je crois je ne suis pas sûr que ce soit un cycle de dragons par contre tu crois qu'ils ont mis que ris parce qu'en fait l'autre de ce cycle entre guillemets qui a paradeux et qui donne paradeux un autre type c'est le zombie donc peut-être qu'en fait il faut un espèce de cycle ah t'as raison d'effet comme ça et que ce soit pas tous les dragons tu vois franchement ça c'est pour un peu les collectionneurs moi j'ai tous les dragons d'invasion donc l'invasion d'époque comme ça on a envie de les revoir ces dragons là tu vois ouais mais ouais t'as raison après c'est vrai qu'ils sortent un cycle Hitler là à l'instant enfin avec les dragons de l'église avec les anciens avec arcades avec peut-être que ça fait la guerre morse et que comme tu dis on va en voir d'autres moi je vais stylé qu'ils fassent un cycle croisé c'est à dire qu'ils fassent un nouveau cycle de dragons mais qu'ils ne soient pas tous avec ces capacités là qu'ils soient un autre cycle de cartes et du coup tu vois t'as un dragon qui est entre deux cycles c'est à dire genre si le cycle c'est des créatures paradeux qui donnent paradeux à leur type ça veut pas dire que les autres dragons auront ça mais ils vont peut-être faire aussi des autres dragons ah oui non mais pour moi j'avais pas pensé que c'était forcément un cycle qui donne la parade 2 c'est vrai que lui donne la parade 2 comme le en fait effectivement l'autre carte orzov me fait penser que t'as raison parce qu'elles sont voire des pareilles ouais mais et qu'il n'y a pas d'autres cartes dans l'extension j'avais pas fait le rapprochement en fait vu qu'en plus elle c'est une carte tricolore l'autre c'est une carte bicolore je me dis putain ils ont mis ris bah dans ce cas envoyez nous les autres dragons ouais bon à voir et on finira sur le fait qu'en draft du coup on mettra régulièrement des coups de queue on mettra quelques coups de queue ou ça ah bah ouais des coups de queue ouais et d'ailleurs carte puissante ça carte puissante ouais peut-être qu'on va pas le faire qu'en draft on va probablement pas mettre que des coups de queue en draft du coup et bah écoutez non je viens de lire j'avais pas vu c'est hyper fort coup de queue ouais c'est opération c'est un éphémère on se bat et si c'est le meilleur spell de fight de Magic ouais j'avais déjà vu ça j'avais déjà gueté il y a plein d'un coup un peu de cette Akabila dont on vous a pas parlé dans cette review mais c'est cool très bon Akabil voilà franchement ouais fin de la vidéo pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était Labelle Magic merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Abonnez vousως d'ındaki